Les amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne A ou B éducation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée un client dans le logiciel à CombaX. On va prendre comme exemple cette entreprise A ou B éducation. On va aller au module client. Ici, on va cliquer sur créer un client. On est généralement dans les manuels d'apprentissage et manuels scolaires pour A CombaX. On suggère aux étudiants toujours d'ajouter les sept derniers chiffres de notre téléphone. Maintenant, on va faire la même chose, 54, 54, donc c'est 54 et 5. On va mettre 4. Le type du client, est-ce que c'est affilié ? Ça veut dire que c'est un actionnaire ? Ou bien c'est un distributeur ? Un employé, c'est un client interne ? Ou un fournisseur qui va acheter auprès de nous ? Ou c'est un grossiste ? Donc, c'est un régulier. Les coordonnées. Le nom du client, c'est par exemple, on va mettre Power Games, Inc. Donc, quelle est la personne ? Est-ce que c'est une compagnie individuelle ? Est-ce que c'est une entreprise individuelle ou une compagnie incorporée ? Donc, compagnie incorporée, la langue à utiliser de communication, c'est le français. Si jamais on est un fournisseur ou un client qui préfère utiliser une langue anglaise, on va l'indiquer. La personne ressource, la personne avec qui on va entrer en contact, avec qui on va communiquer sur tout ce qui concerne les ventes qu'on fait à ce client. Donc, on va mettre, par exemple, Sophie Bouchard, l'adresse du client, on va simplifier, 1, 2, 3, maison 9, maison 9, la vue, c'est Montréal, les pays, c'est le Canada, la province, c'est la province du Québec, code postal, par exemple, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, le numéro de téléphone, on va mettre 514, 514, 514, 4, le poste 1000, détail, c'est la réception, on va sur le suivant. Nouveau téléphone 514-514-5145, le poste 2000, détail, c'est le SAV, SAV, ça veut dire service, après on va l'écrire, voilà, service, après, service à la clientèle. Et à la fin, le fax sur le télécopieur, c'est le 514-514-514-6, email, l'email principal c'est la personne ressource, c'est Sophie, par exemple, powergames.ca, autre email, par exemple, la facturation, on va mettre facturation, powergames.ca, notre email, on va mettre, par exemple, les achats, on va mettre achats, powergames.ca, etc. Après, on va aller au site internet, donc www.powergames.ca, ça, c'est tout ce qui concerne les coordonnées. On va passer aux transactions. Est-ce que notre client powergames, est-ce que c'est lui qui va payer ou c'est une autre personne, ou une autre campagne ? S'il s'agit d'une autre compagnie, il faut la créer, on clique sur « Facturer A », et on clique sur « Ajouter ». Ça se peut qu'une filiale va acheter, et ce n'est pas elle qui va payer. Donc, « Facturer A », ça veut dire, la compagnie, ou l'entité qui va recevoir la facture pour la régler. « Vendeurs », on choisit, par exemple, « Poulet ». « Territoires », c'est, par exemple, « 1000 ». S'il s'agit d'un nouveau territoire, on peut le créer, par exemple, on va mettre un numéro, le dernier, comme ici, c'est 900, on va mettre 1000. On va chercher, on va mettre, par exemple, « Regina » à Saskatchewan, il y a déjà 1000, ok. On va mettre, par exemple, on le ferme, on ajoute un territoire, on va mettre 2000, comme ça, « Regina » à Saskatchewan, et on va enregistrer. Alors, le texte de paiement, c'est le premier, ça veut dire le numéro un, le premier mode, ou bien la première modalité, c'est quand le client paie durant les 10 jours après la date de facturation, on va lui accorder 2% comme esconde, sinon le note sera payé dans les 30 jours. Le dossier, tout est là, les taxes, bien sûr, pour indiquer qu'on va facturer avec les taxes, on clique sur « Numéro », et on choisit le groupe de taxes « TPS », « TVQ », et voilà. D'accord ? Et après, on clique sur « Ajouter ». Si on veut consulter les clients, on n'a qu'à cliquer ici, « Clients », et on a ainsi deux, « Alain » et « Power Games », je suis aussi « Power Games ». Si je modifie quelque chose, par exemple, pour les crédits, j'ai mis, par exemple, la limite du marge de crédit, par exemple, 5000 $, est-ce que c'est « Autorisation », puis après « Vérification », on va dire « Avec Vérification », « Chèques sans provision », on va indiquer les montants, etc. Pour les personnes ressources, on a déjà indiqué, on peut ajouter ça. Si on met des notes ici, par exemple, on va dire « Vérification solde », OK ? Et on va dire ici, avant d'accorder quelque chose, il faut vérifier « Est-ce que tous les achats effectués par ce client ont été solde ? » Il n'y a pas de montant d'eux, et après, on va cliquer sur « Vérification ». OK. Dans la description, on va dire, par exemple, « Vérifier le solde », par exemple, le solde ou la balance, avant de procéder à la vente. Et j'enregistre. Et voilà, je ferme. C'est comme ça qu'on crée un client dans un combat X. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci pour votre attention. Dessinez-nous la carte suivante. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis, mes amis, à la prochaine. Merci.